Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre une décision et d'immédiatement sentir l'adrénaline monter en vous ? Ça m'est arrivé pendant ce voyage et voici comment ça a commencé. Aujourd'hui c'est ma dernière nuit à Mallorque, demain je prends le bateau en direction Valence, j'y resterai 2-3 jours avant d'aller à Madrid, 2-3 jours également, puis après ce sera l'inconnu. Alors ce sera la première fois depuis que je voyage et que je fais des volontariats que je quitte un volontariat sans avoir le volontariat suivant déjà planifié. Du coup j'ai un peu un double sentiment, il y a un sentiment d'insécurité évidemment et de doute, parce que ça veut dire que littéralement dans une semaine j'ai aucune idée d'où je serais et d'où je dormirais, mais il y a également un sentiment d'excitation et d'adrénaline. Comme dans un film en fait, pourquoi est-ce qu'on a des émotions dans un film ? Parce qu'on connaît pas la fin ou qu'on connaît pas la suite. Mais voilà, je connais ni la suite ni la fin. Ça fait partie de l'aventure, je repense à certains anciens collègues qui me disaient qu'ils ne supporteraient pas ne pas savoir où ils vont et ce qu'ils vont faire dans un futur proche. Et voilà les gars, je me retrouve exactement dans la situation dans laquelle vous ne voudriez pas être, mais j'ai confiance, j'ai confiance parce que je finis toujours par m'en sortir, donc je vais trouver une solution, je vais trouver une suite et c'est une suite qui va me plaire, ça j'en suis sûr et certain. J'ai bien embarqué dans le ferry à destination de Valence depuis Mallorque. Alors la traversée fait huit heures, j'ai pas su prendre un ferry de nuit cette fois-ci, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas, mais c'est pas très grave parce qu'elle a traversé ne coûte en fait que 17 euros. Je suis bien arrivé à Valence et miracle, pendant la journée d'hier, pendant que j'étais sur le bateau, il y a trois volontariats qui m'ont qui m'ont recontacté, voir si j'étais toujours disponible. Le problème c'est qu'ils ont plutôt besoin de moi en janvier, ça ne m'arrange pas du tout parce que là on est le 8 décembre et ça veut dire trois semaines à faire le touriste et c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent, ça veut dire que là je n'ai toujours pas de plans après Madrid. C'est à ce moment qu'un rêve me revient en tête avec insistance, je veux traverser l'océan Atlantique à bord d'un voilier. Comme la bonne période pour le faire est entre octobre et février, je pensais tenter de le faire en fin d'année 2023, mais je ne savais pas que je serais si vite en Espagne sans volontariat en décembre. Récemment j'ai été en contact avec des gens qui ont déjà fait la transatlantique et ils m'ont tous dit que si je voulais la faire cette année, il fallait que je descende maintenant dans les Canaries parce que c'est là qu'est le point de ralliement et c'est maintenant que la bonne période commence. Parce que moi je ne veux pas prendre l'avion. Donc j'ai regardé pour des voiliers qui partaient du sud de l'Espagne jusqu'aux Canaries et ce n'est pas facile à trouver. Puis j'ai pensé qu'en fait il y avait peut-être des ferries qui liaient le sud de l'Espagne aux Canaries et c'est le cas. C'est le cas, il y a des ferries qui partent du sud de l'Espagne et c'est payable. Donc ça c'est une information qui peut tout changer en fait. Alors j'ai trouvé une assurance qui veut bien me couvrir et des volontariats sur place. Donc c'est une grosse décision maintenant que je dois prendre. Je n'imaginais pas la possibilité de traverser l'Atlantique cette année et je ne sais pas naviguer. Donc c'est excitant. J'ai déjà tenté des expériences et écouté mon instinct. Je me suis rendu compte qu'avant de prendre de grandes décisions, je ressens toujours une adrénaline immense. Et c'est quand cette adrénaline se répand que la peur arrive, comme si ma tête voulait calmer mon cœur et mon intuition. Et si j'ai tout lâché pour partir à l'aventure, c'est justement pour faire confiance à cette intuition et ressentir cet adrénaline jusqu'au bout. Je vais le faire. Je vais prendre un ferry, je vais aller au Canary et je vais tenter de trouver un voilier sur place. J'en ai la chair de bruit parce que c'est la première fois que je le verbalise, c'est la première fois que je le dis en haut à autre. Je pense qu'il y a une énorme différence entre s'imaginer, réaliser un rêve et se lancer concrètement à sa poursuite. Suis-je sûr de trouver un bateau ? Bien sûr que non. Et même si j'en avais le pouvoir, je préférerais ne pas connaître la réponse. L'inconnu fait partie de l'aventure. A mes yeux, c'est peut-être même la partie la plus importante. Je sais plus ou moins ce que je veux, parfois les planchants, et au final, c'est souvent mieux comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada